bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule présentation de l'environnement ou devrais-je dire présentation des environnements en effet on a un environnement permanent de base de référence pour l'ensemble de la formation et parallèlement à cet environnement là on a d'autres environnements qui sont ponctuels à la demande jetables en ce sens qu'ils ne sont montés que pour répondre à un ou plusieurs besoins bien précis et pour atteindre donc un ou plusieurs objectifs bien déterminés cette vidéo se déroulera de la façon suivante on va tout d'abord donc décrire l'environnement fixe ensuite on va décrire l'ensemble des environnements ponctuels et enfin et ce sera comme pour le premier volet une constante tout au long de ce cette deuxième formation je vous donnerai un lien utile qui vous permettra de creuser un peu plus en profondeur donc l'ensemble des points vu lors de cette vidéo donc en l'occurrence pour cette vidéo là ce lien nous sera d'une grande utilité pour monter l'ensemble des environnements alors l'environnement fixe donc on a un lan qui est en 192 168 10 0 et 24 et auquel appartient ou du moins auquel est raccordé donc l'ensemble des composants de la solution scone il représente à l'exception donc de ce composant là le domaine de confiance de la solution scone ce lan est donc interconnecté via un routeur à un lan d'administration donc le routeur c'est tout simplement un serveur windows avec le rôle routeur où ce segment d'administration c'est le segment auquel est raccordé aussi mon poste de travail depuis lequel donc je fais mes démonstrations ce poste de travail pour aussi sortir sur internet via donc le routeur internet de l'autre côté donc ce lan d'administration est connecté via donc ce routeur physique à l'ensemble des environnements ponctuels ce que je n'ai pas donc montré ou du moins mis en évidence dans songe dans ce schéma là c'est mon nas j'ai un nas qu'une app qui héberge donc l'ensemble de mes machines virtuelles l'ensemble de mes binaires et tout ce dont j'ai besoin pour vous faire cette formation pour ce qui est de la convention de nommage donc je reste sur la même convention que pour le premier volet donc toutes les machines commencent par scom tirer le rôle de la machine poste de travail serveurs rms etc si des machines ou si le même rôle ou plusieurs machines jouent le même rôle par exemple si j'ai plusieurs postes de travail donc j'utilise l'indexation donc j'aurai wks 1 2 jusqu'à n donc ça c'est la convention de nommage que j'utiliserai c'est toujours scom tirer le rôle de la machine et s'il ya plusieurs machines qui jouent le même rôle elles sont indexées mes environnements ponctuels donc je vais montrer quatre environnements ponctuels alors le premier c'est un environnement qui servira à vous faire donc les ateliers de migration le deuxième environnement ça va être pour les configurations complexe donc ici on avait dit que pour les configurations complexe un environnement enfin les deux aspects qu'on va voir c'est donc le composant acs est donc l'interconnexion de solutions comme pardon et donc j'utiliserai cet environnement là pour mettre en évidence ces deux aspects là donc le troisième environnement ça va être pour mettre en évidence la gestion des applications et donc la supervision applicative via scom et les vues applicatives et enfin le dernier environnement va être pour la mise en évidence de des aspects pra donc de la haute disponibilité de la tolérance aux pannes la simulation des pannes et voir comment donc on peut s'y prendre pour retrouver donc l'activité la convention de nommage qu'on va utiliser pour l'ensemble des sens ces environnements ça va toujours être scom tirer donc l'environnement tirer donc le rôle de la machine donc typiquement par exemple ici pour la migration donc ça va être scom tirer mig tirer dans le rôle mais comme j'aurai donc deux environnements donc un environnement cible et un environnement source donc j'aurai les machines s'appelleront scom tirer mig source et cible puis le rôle donc typiquement j'aurai par exemple scom tirer mig source tirer rms qui va être migré vers scom tirer mig cible tirer rms pour la configuration complexe donc ça va être scom tirer cc donc tirer rôle pour la gestion des applications ça va être scom tirer app donc tirer rôle et enfin pour l'ensemble des opérations des aspects pra ça va être scom tirer pra tirer rôle donc ça c'est pour la convention de nommage donc elle n'est pas très très différente elle n'est pas très différente de celle utilisée pour l'environnement permanent là on est obligé de faire apparaître l'environnement puisqu'il ya plusieurs environnements alors que pour l'environnement en permanent n'a pas besoin de le faire apparaître un dernier point concernant donc les environnements donc la technologie de virtualisation que j'ai utilisé donc c'est hyper v donc 2012 r2 et j'utilise aussi donc pour la génération des machines les templates etc système center virtual machine manager 2012 r2 je rappelle que pour le premier volet de ce cursus j'avais utilisé vmware donc esxi comme hyper viseur et virtual center pour la gestion centralisée des vm les modèles etc les liens utiles donc c'est toujours pareil c'est pour l'instant c'est le seul lien là que je vous propose qui est donc le lien technet qui vous donne de façon très satisfaisante tout ce dont vous aurez besoin pour monter ces environnements là alors ce qu'on a couvert on a couvert donc les différents environnements utilisés donc l'environnement permanent pour l'ensemble de la formation et les environnements ponctuels qui répondent à des besoins bien précis et bien prédéfinis cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi et vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo